Présente-toi qui tu es! Cool! Bien moi c'est Alex Robillard, je suis le fondateur de la petite agence de design graphique Compoder. On est situé à Montréal puis on est vraiment, on focus vraiment sur le tout qu'est ce qui a rapport au design graphique, donc design web, design imprimé, images de marques, tout ce qui a rapport au design, on est vraiment focussé là-dessus. Je suis ici pour parler de tout le travail qu'on a fait pour la nouvelle marque de Repsable, donc on va parler un petit peu du processus puis comment qu'on s'est rencontrés puis comment ça a fonctionné de travailler sur votre nouvelle image de marque. Présentique. Faites à Montréal comment? Ben en fait je pense que la première chose qui s'est passé c'est Alexis qui a fait une demande sur les réseaux sociaux comme quoi il cherchait quelqu'un pour faire la nouvelle image de marque puis ben j'ai postulé. Puis je pense qu'on a fait un appel puis je pense que ça c'est vraiment la première chose de base que tout le monde doit faire c'est de faire un appel exploratoire, juste voir s'il y a un fit au début. Je suis vraiment pas du genre à comme postuler sur n'importe quoi puis de prendre tous les contrats. Je pense vraiment que la première chose à faire c'est de voir si on a les mêmes valeurs, on a le même style, on s'entend bien, si on voit que ça peut vraiment mener à quelque chose de cool, de travailler ensemble puis vraiment de voir s'il y a une belle collaboration qui peut se faire entre les deux parties. Puis je pense que c'est ça qu'Alexis a fait au départ c'est qu'il a cherché une agence ou quelqu'un qui pourrait voir s'il y aurait un beau fit qui pourrait se passer entre le client puis l'agence. Donc c'est un peu ça qu'on a fait, on a fait un premier appel, on a jasé de tout et de rien. Puis après ça ben c'est sûr que plus ça avançait plus qu'on voyait s'il pouvait avoir un fit. On parlait de vos besoins, de vos attentes, on parlait de moi, qu'est-ce que j'ai recherché aussi chez un client. Puis je pense que facilement on a vu qu'il y avait un fit qui se passait. Fait qu'on a commencé vraiment tout de suite à travailler ensemble puis je pense que ça l'a super bien été. Puis là ben dans le fond après ça ben là on a vraiment commencé à travailler sur l'image de Marc par la suite. La référence à Nébéo, c'est arrêté. Peut-être comme Corinne tu parlais à Alexis qui t'a juste vu le post. Ouais je pense, je pense que, ben je pense que c'est moi qui vous suivais, qui suivais Repstable à la base. Puis honnêtement ça fait un bout là. Honnêtement, pour vrai je m'en rappelle même pas là honnêtement. Je saurais même pas dire la référence honnêtement. Je pense que c'est moi qui a vu le post passer. J'ai vu qu'Alexis avait posté comme quoi qu'il cherchait quelqu'un. J'ai juste dit comme hey what's up. Genre c'est ça que je fais dans la vie. C'est attendu qu'on fasse un petit appel, qu'on voit s'il y a un fit. Puis mais honnêtement la référence, j'ai aucune idée comment que j'ai commencé à vous suivre. Mais je trouvais qu'est-ce que vous faisiez sick. Puis c'est ça, j'ai commencé à vous suivre de même. C'est quoi l'étape numéro 1? Comment toi t'approches ça en tant que design? Ouais, ben dans le fond le processus c'est sûr qu'il reste pas mal tout le temps le même. Tu sais quand on parle d'un travail d'image de marque. Malgré le fait que chaque projet, chaque client a son propre vibe, a ses propres attentes, ses propres besoins. Puis va faire en soi que chaque projet est différent. C'est sûr que le processus derrière reste sensiblement le même. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté des choses. C'est d'amener une constance à travers ton travail. Puis faire en sorte que chaque projet, malgré le fait qu'ils sont différents, va super bien fonctionner. Parce que le processus derrière ça, il est super fort puis constant. Fait que dans le fond le processus, c'est ça, il reste pas mal le même. C'est tout le temps, ben appel exploratoire, voir s'il y a un fit. Ensuite de ça, on pose des questions sur un peu vos attentes. Comment vous voyez votre marque grandir puis évoluer à travers le temps. Fait que moi j'amasse vraiment beaucoup d'informations sur vos valeurs, votre mission. Qui vous êtes en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez projeter en tant qu'image puis tout ça. Fait que j'assimile beaucoup, beaucoup d'informations. Ensuite de ça, ben c'est la présentation des moonboards. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait un moonboard? C'est vraiment plein, plein, plein d'inspiration. Bassez sur l'appel exploratoire qu'on va avoir fait. Je vous présente une planche contact avec plein, plein, plein d'inspiration qui peut représenter l'univers graphique de votre marque. Fait que tu sais, ça peut être autant des couleurs, que ça peut être de la photographie, que ça peut être du design intérieur, de l'architecture, n'importe quoi. C'est juste pour montrer un vibe général de vers quoi que votre marque pourrait ressembler visuellement. Ouais, ben normalement j'en propose tout le temps deux. Juste pour montrer un peu comme... Des fois c'est le fun de voir qu'est-ce qui marche, mais c'est aussi le fun de voir qu'est-ce qui marche pas. Je trouve que tu sais, ça nous prouve encore plus qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. De voir, de voir un qu'on est comme, ah non ça, c'est vraiment pas le vibe qu'on veut. On dirait que ça nous rassure encore plus. Fait que c'est pour ça que généralement j'en montre environ deux. Pour vraiment qu'on prenne une bonne décision, puis qu'on voit vraiment lequel des deux fonctionne le mieux. Puis ça, ben ça, le mood board dans le fond sert vraiment à, comme ligne directrice, mais aussi pour voir si genre, les deux parties, on s'en va vraiment dans la bonne direction. Parce que tu sais, en mots, en communication, des fois, tu peux dire quelque chose puis on dirait que je l'ai mal interprété, ou tu sais, on dirait qu'il y a comme eu un manque de communication ou quoi que ce soit, qui va faire qu'on s'en va pas dans la même direction par toutes, tu sais. Fait que le mood board, c'est ça exactement. Fait que le mood board va vraiment servir en tant que base, puis prouver qu'on, les deux parties, on est d'accord d'aller dans cette direction-là. Puis, on peut vraiment s'y référer par la suite. Si, en mettons, on est rendu vraiment trop loin dans le processus, puis qu'on est plus sûr de où est-ce qu'on s'en va, on peut revenir regarder le mood board, voir comme, hé, regarde, c'est ça qu'on avait établi au départ, on s'en va dans la, oui, on s'en va dans la bonne direction, ou non, check, il faudrait peut-être faire un pas de recul pour revenir vers quoi qu'on avait décidé au départ, tu sais. Fait que ça, dans le fond, ça serait une des premières étapes du processus. Puis ensuite de ça, ben là, c'est sûr que, ensuite de ça, ben, on travaille des esquisses, tu sais. Fait que là, vraiment pour le logo en soi. Nous, c'est rare qu'on fait, tu sais, quand on a un projet d'identité visuelle, c'est vraiment rare qu'on va faire juste un logo, tu sais. Parce qu'un brand, une marque, a besoin de plus qu'une seule version de ton logo, tu sais. C'est pas vrai de dire que dans tous les contextes qu'un brand doit se présenter, une seule version de ton logo va faire l'affaire, tu sais. Fait que, dans le fond, nous, on travaille vraiment plus comme un univers graphique puis comme un ensemble de choses qui va vraiment créer comme un brand complet. Fait qu'on travaille plusieurs versions de ton logo, une version horizontale, une version verticale. On peut travailler un symbole qui va vous représenter. Fait que, tu sais, on passe, mettons, au Woosh de Nike ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on va travailler plein d'éléments graphiques qui vont venir peaufiner puis compléter votre brand. Fait que, tu sais, c'est vraiment rare qu'on travaille avec des marques qui veulent juste un logo, bim bam, c'est fini, on s'en va, tu sais. On travaille vraiment plus quelque chose de vraiment plus complet puis général qui va vous donner encore plus de possibilités puis de solidifier votre marque, là, tu sais. Fait que, ouais, dans le fond, après le mood board, c'est ça, on va travailler plein d'esquisses pour travailler une première version du logo. Souvent, les esquisses de logo, on les travaille tout le temps en noir et blanc parce qu'on ne veut pas que la couleur vienne influencer votre choix, dans le fond. La couleur, c'est super émotionnel. Fait que, souvent, de présenter un logo en couleur ou présenter plusieurs propositions d'un logo avec des couleurs, souvent, ça peut venir impacter, bien, ça peut venir influencer votre choix juste parce que c'est pas nécessairement le logo que vous aimez, mais c'est plus la couleur qui vient avec que vous aimez. Fait que c'est pour ça que, souvent, les propositions de logo, on les fait, on les présente tout le temps plus en noir et blanc pour que vous vous focussiez vraiment plus sur la forme du logo, le lettrage qu'on a utilisé, le vibe général, plus que ce qui entoure le logo. On veut vraiment que vous preniez votre choix, votre décision basée sur un seul aspect qui est le logo en soi. Puis une fois que ça, ça va être décidé, approuvé, final, peaufiner, c'est là qu'on va travailler tout ce qui entoure le logo. Fait qu'on travaille la couleur, on va travailler, on va travailler, mettons, des motifs, on va travailler toute l'imagerie, on va travailler les différentes versions du logo, on va travailler aussi la police d'écriture qui va venir complémenter ton logo pour toutes vos communications. Fait qu'on travaille, tu sais, une fois que le logo est final, approuvé, là, on travaille vraiment tout ce qui entoure l'univers. Fait que ça ressemble pas mal à ça en termes de processus. On se concentre vraiment sur, tu sais, c'est sûr qu'on passe tout le temps du même processus pour chacun des clients, chacun des brands. Puis le résultat final fait en sorte que chaque brand est différent parce que chaque client est différent, là, dans le fond. Puis là, maintenant qu'on parle de l'expérience avec Vestible, comment ça se passe? Ben, c'est super bien passé. Non, 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 pour vrai, ben, je pense que c'est un peu pour ça aussi que moi, j'accorde vraiment beaucoup d'importance au fit, puis je veux vraiment, tu sais, premièrement, vraiment préparer un appel exploratoire pour vraiment voir s'il y a une compatibilité, là, tu sais, entre les deux parties. Je veux qu'on aille du fun. Puis, tu sais, on fait du design, là, je veux dire, on fait pas des opérations à cœur couvert. Puis il faut qu'on aille du fun là-dedans parce que si on a du fun ensemble, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, tout ça, ça va se voir dans le travail. Puis c'est pour ça que, dans le fond, je pense que vous avez quand même, on a quand même fait les bonnes choses au départ, de vraiment juste comme, juste viber, puis juste vraiment voir si, tu sais, on a fait un appel conférence, on a parlé de tout pis de rien. Puis je pense qu'il y a eu quand même un clic dès le départ, en tout cas, pour ma part, ouais. Mais tu sais, honnêtement, je voyais que, je voyais vraiment qu'il y avait un fit qui s'établissait. Puis je pense que c'était la base de tout, là, je pense que ça a fait en sorte que ça a super bien été pour le reste des étapes. Puis, ben, tu sais, en termes d'expérience, tu sais, avec vous, honnêtement, tu sais, moi, j'ai vraiment plus vu ça comme un genre de collaboration. C'est sûr que vous, tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que vous nous avez quand même fait de super confiance. Puis, mais tu sais, vous avez été transparent puis honnête du début à la fin. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je recherche vraiment beaucoup aussi dans une collaboration parce que je veux vraiment que, tu sais, oui, c'est cool de nous faire confiance, mais je veux qu'au bout du compte, vous soyez fiers du travail qu'on fait pour vous parce que c'est votre brand, là, tu sais, je veux dire. Fait que je veux, fait que j'ai aimé ça que vous nous donniez confiance, mais, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vraiment vu ça comme un travail d'équipe. Puis quand vous aviez votre mot à tirer, vous étiez transparent, honnête, puis c'est ça qui a fait que je pense que le résultat final est encore meilleur, là, tu sais. Pourquoi ton concept derrière cette étiquette-là? Ouais, ben, dans le fond, ça, ben, le concept derrière RepStable, je pense qu'en fait, c'était tout parti de la collaboration, là. Je pense qu'honnêtement, il fallait vraiment trouver une façon forte puis simple de vraiment poser sa marque sur chacun des projets RepStable. Je dis simple parce que, honnêtement, chaque projet est différent. Fait qu'il fallait trouver une façon minimaliste puis simple que ça marche avec tous les projets sur lesquels vous collaborez, tu sais. Fait que l'idée derrière le rectangle RepStable, c'est de un, ben, que ça prenne la place du nom, parce que, tu sais, le label en soi, si on le traduit, ben, un label, c'est comme une étiquette. Fait que c'était un peu ça, c'était de représenter visuellement une étiquette de l'idée d'un rectangle, que ça fasse comme une genre d'étiquette. Puis de venir poser ça sur vos projets comme si c'était genre un « approved », là, c'est comme si c'était genre « RepStable approved ». Fait que c'était de vraiment poser votre marque, poser votre brand sur chacun des projets. Puis aussi, ça fait vraiment comme, ça fait vraiment un esprit collaboratif entre le projet du client puis votre marque à vous qui deviennent, qui font qu'un, là, dans le fond, là. Pour finir, est-ce qu'on peut retrouver, là-bas ? Euh, ben, excusez, je vais juste prendre… Compa2. Ouais, ben, dans le fond, on peut, on peut nous retrouver… Tu fais cool. Dégole. Compa2. Non, mais, ouais, dans le fond, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, là, Facebook, Instagram, LinkedIn, at Compa2. Puis, on vient tout juste de remettre en ligne notre site web qui était en maintenance depuis, genre, beaucoup trop longtemps, là, genre une couple de semaines. Fait que, nouveau vibe, plein de nouveaux projets aussi qu'on a mis à jour, donc, Compa2.com. Hey, that's a wrap, bitch, y'all !